1 Roi 17 1 Roi 17, verset 8 1 Roi 17, verset 9 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 Philippiens 4, verset 18 et 19 « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Apaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pouvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Tout le monde dit « Amen. » Seigneur, nous voulons vraiment te remercier parce que tu es fidèle. Tu es bon et fidèle. Alléluia. Même quand on n'est pas fidèle, tu restes fidèle. Même quand on est méchant, tu restes bon. Même si le diable veut nous convaincre, au contraire. Tu restes toujours bon. Toujours fidèle. Tu veilles toujours sur ta parole pour l'accomplir. Et Seigneur, nous te remercions à ce que tu nous as donné comme projet. Déjà l'achat de ce bâtiment, ensuite la construction d'un centre qui va proclamer un message d'espérance à la vie des lumières. Et Seigneur, nous rêvons de ce que tu vas faire ici à cette adresse. Ce que ce bâtiment deviendra un jour. Une phare, une lumière au milieu des ténèbres. Un lieu qui va accueillir des centaines de jeunes tous les jours de la semaine. Des entrepreneurs, des jeunes professionnels. Alléluia. Ceux et celles qui vont revivre un espoir. Alléluia. Qui vont découvrir leur destin. Seigneur, merci pour ce rêve. Et Seigneur, je prie vraiment pour tous mes frères et sœurs parce que ce n'est pas mon rêve. Cela est vraiment ton rêve. Et c'est un rêve que tu as fait naître dans nos cœurs. Et je prie vraiment pour tous mes frères et sœurs ici présents, ceux qui m'écoutent aussi par l'Internet. Que tu fasses naître dans tous nos cœurs ce même rêve. Même si la forme du bâtiment est différente entre les différentes personnes. Parce que pour l'instant, ce n'est qu'un rêve. Mais Seigneur, le rêve vient de toi. J'en suis absolument convaincu. Mais c'est une grande montagne, Seigneur, qui dépasse nos limites. Alléluia. Et voici, Seigneur, se trouve l'aventure de la foi. Et Seigneur, aujourd'hui, je te demande vraiment de libérer dans nos cœurs l'esprit de révélation pour que nous puissions te connaître tel que nous n'avons jamais comme nous t'avons jamais connu auparavant. Le Dieu des provisions. Le Dieu qui n'est pas juste là pour nous bénir avec le peu qui nous reste, mais le Dieu qui parfois nous demande de donner ce qui reste afin de nous ouvrir des sources miraculeuses dont nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Alléluia. Tu es ce Dieu, ce même Dieu d'Élie. Tu es le Dieu, ce même Dieu pour nous aujourd'hui. Alléluia. Et je prie vraiment que tu parles non seulement à mon cœur, mais que tu parles à chaque cœur ici présent et tous ceux qui écoutera ce message à l'avenir au nom de Jésus, au nom de Yeshua et pour sa gloire. Et tout le monde dit Amen. Ben, ceux qui suivent de près les messages, vous savez qu'aujourd'hui est un dimanche assez particulier parce qu'on s'est fixé cette date pour récolter les promesses de nos offrandes de sacrifice. Alléluia. Tout le monde crie Amen. Oui, par la force, parfois. OK. Alors, il y a de bonnes choses qui se passent pour le bâtiment. Il y a tout ce qui se passe dans le naturel, mais aujourd'hui, on est vraiment, en fait, j'ai cette image dans mon cœur, c'est comme si Dieu nous appelle tous à monter la montagne sainte pour écouter une parole qui vient de son cœur. Alléluia. Il veut nous, il veut se révéler à nous comme il l'a fait pour cette veuve à Serapta. Merci pour ces deux Amen. Alors, déjà, c'était qui cette femme? Déjà, c'était qui ce prophète? Alors, il faut savoir que le prophète Élie est peut-être le prophète le plus important avant l'arrivée de Jean-Baptiste. D'ailleurs, quand Jean-Baptiste arrive, les gens se disaient « Est-ce que c'est bien Élie qui revient? » Parce que dans la pensée des Juifs à l'époque de Jésus, il n'y a pas eu de plus grand de prophète qu'Élie. C'était vraiment le référent au niveau du ministère prophétique. Alors, pour nous, peut-être, on pense que Ésaïe ou Jérémie étaient plus importants ou même Daniel parce qu'ils nous ont laissé des livres et on lit les écrits de ces prophètes. Élie n'a rien écrit. Mais juste en termes de l'impact en Israël, Élie était tellement important. Déjà, il faut savoir qu'Élie a commencé son ministère moins de dix ans après le décès du roi Salomon. C'est-à-dire qu'Élie, il va vivre la déchirance, le déchirement entre les tribus du nord et les tribus du sud. Et Dieu, il va voir aussi les tribus du nord tomber dans l'idolâtrie avec une vitesse fulgurante. Son cœur est vraiment transpercé par une compassion de Dieu. Il va voir en Israël les tribus du nord élever un roi qui devient un peu le référent pour la méchanceté, le roi Aqab. Aqab, il est reconnu dans toutes les années, dans toutes les décennies après, comme l'un des pires rois que Israël n'a jamais vu. Et Esaïe, connaissant ou se rappelant de cette époque glorieuse du roi de Salaman, il va vers le nord pour essayer de les ramener à la vérité de Dieu. Voilà un peu la situation et puis Dieu l'inspire. C'est extraordinaire en fait ce que Dieu a dit. La Bible dit dans la plupart des cas de prophètes que le prophète a fait selon la parole de l'Éternel. Mais Élie a fait exception. La Bible dit selon Élie que Dieu a fait selon la parole d'Élie. C'est incroyable l'influence que cet homme a eue auprès du Seigneur. Alléluia. Et à un moment donné, Élie dit la pluie ne va plus tomber sur la terre. Et des gens en Moyen-Orient il ne pleuvait que deux fois par an. Donc, ce n'est pas vraiment ce n'est pas comme Paris. OK ? Là où il pleut tout le temps sauf que maintenant on passe dans un temps de beauté extraordinaire. Bon, en tout cas. Et là, personne n'a plus rien à manger. Et Dieu vient, il visite le prophète, il dit, va à Sérapta parce que j'ai ordonné à une veuve là-bas de te nourrir. J'adore comme Dieu parle. Pourquoi ? Parce qu'il n'a rien dit à la femme. Tu aimes ça ? Je dis, Seigneur, quand je lis ce texte, j'ai dit, mais tu as oublié juste un petit détail, Seigneur. Tu as oublié parler à la femme en question. Pourtant, la Bible dit, je l'ai ordonné à te nourrir. Je trouve ça drôle. Il le dit à celui qui allait recevoir de la nourriture, mais pas à celui qui allait lui nourrir. C'est ainsi que Dieu agit parfois. Alors, où se trouve Sérapta ? Il faut savoir que Sérapta n'existe plus aujourd'hui, mais ce n'est pas trop loin. Si vous regardez une carte aujourd'hui du Moyen-Orient, ce n'est pas trop loin, c'est juste quelques kilomètres vers le nord de la ville de Tyre qui est dans le Liban. C'est-à-dire que c'était un pays en dehors d'Israël, à peine, mais en dehors des frontières d'Israël, un pays païen. C'est-à-dire que cette femme n'est pas juive. Elle est probablement idolâtre. Elle est veuve. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de mari. Elle a un fils. le fait que ce soit elle qui ramasse du bois et pas son fils nous indique que le fils n'était même pas un adolescent. Parce qu'à 13 ans, même en dehors des cultures juives, à cette époque, 13 ans, si papa n'est pas là, c'est toi la tête de la maison. C'est-à-dire que son fils probablement avait moins de 10 ans. Il souffrait terriblement d'une malnutrition. Il n'y avait quasiment plus rien à manger dans le pays. Et quand le prophète arrive ce bon jour là où il va faire ses courses, la dame lui dit mais il ne me reste qu'une petite poignée de farine. Et justement, ce jour-là, elle n'a pas dit t'es bien tombé. Mais imaginez si le prophète a attendu trop longtemps pour venir. Le gâteau sera déjà mangé. Donc, quand Dieu dit va, il faut aller. Amen. Si tu attends trop longtemps, quelqu'un va manger le gâteau qui t'est destiné. Hello. En tout cas, on revient sur l'histoire. Et puis, le prophète dit, elle dit au prophète, mais l'Éternel, ton Dieu est vivant. franchement, je me demande ce qu'elle pensait véritablement. Mais, le fait qu'elle lui dit ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu est vivant. C'est encore évident qu'elle n'était pas juive. Elle aurait dit waouh ! C'était l'onction ? Elle aurait dit notre Dieu et il est vivant. N'est-ce pas ? C'est vraiment bizarre là, là. C'est un... Ah, c'est là-bas ? OK. Bon, bref. OK. On reste focalisé. Est-ce que ce n'est que moi qui entends le petit bruit là ? OK. Si tout le monde l'entend, qui sait, peut-être c'est le Saint-Esprit qui essaie de parler ? Non ? OK. Non, c'est technique. OK. Pas de problème. Alors, elle dit au prophète, mais tout en compte, il ne me reste qu'une petite poignée de farine et justement, je cherchais deux morceaux de bois. Vous vous rendez compte ? Elle était tellement pauvre, elle n'avait même pas de bois dans la maison pour faire un feu. Voilà, à tel point, elle était pauvre. Elle dit, voilà, je ramasse deux morceaux de bois, j'allais faire un petit gâteau pour moi et mon fils et après, on meurt. Alors, imagine, imaginez juste un instant te mettre dans la tête de la femme. Tu t'es réveillée ce matin-là en sachant que c'est ton dernier matin. Que tu as cherché par tout moyen à te nourrir et à nourrir ton fils. mais il n'y a plus d'espoir. Il n'y a pas de mari. La Bible parle qu'elle a nourri elle et sa famille, mais où est sa famille dans sa détresse ? Qu'est-ce qui est pire de ne pas avoir de la famille ou avoir de la famille mais qui n'est pas là quand tu as besoin ? Hello ? Et quand le texte dit plus tard qu'elle a nourri elle-même, son fils et sa famille, là j'ai dit mais Seigneur où est sa famille dans le besoin ? Ok, c'est bien maintenant que la famille se manifeste parce qu'elle a de quoi manger. Mais quand elle n'avait plus rien à manger elle allait mourir, la famille n'est pas là. Vous trouvez ça pas un peu bizarre ? pour moi, c'est pas là la famille. Amen. Mais encore plus ce qui me travaille dans cette histoire, c'est la réponse du prophète. Il vient entendre ce qui est pour moi l'une des histoires le plus le plus triste. Voilà, c'est notre dernier jour pour moi et mon fils. J'allais juste ramasser quelques bois, faire un feu, manger notre gâteau et on va mourir. Si c'était toi, qu'est-ce que tu aurais dit ? Ah, viens ma petite dame, on va prier pour toi. On va appeler le pasteur tout de suite, on va te trouver quelque chose à manger. Tu vois, où est le Dieu qui a fait pleuvoir les oiseaux dans les déserts pour les enfants d'Israël pendant 40 ans ? Où est-il maintenant ? On a besoin que les oiseaux tombent du ciel pour qu'on puisse avoir un peu Kentucky. Mais les oiseaux ne tombent pas. Est-ce qu'il aurait pu faire tomber les oiseaux ? Encore une fois, est-ce qu'il aurait pu faire tomber la manne comme autrefois ? Bien évidemment et le prophète, il aurait pu le demander parce que c'était biblique. Mais ce n'est pas ça ce que demande le prophète, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il dit le prophète ? Il dit, tiens, voilà ce que tu vas faire ma petite dame. Tu prends le petit farine qui te reste et c'est moi qui va le manger. Non seulement je vais le manger et tu vas me regarder manger. Et j'en prendrai mon délice en le mangeant. j'exagère un petit peu un petit peu l'histoire mais bon, c'est pour les faits. Après, tu vas rentrer et après, tu vas faire un gâteau pour toi et ton fils. Maintenant, c'est toi la petite veuve. Qu'est-ce qui passe dans la tête ? Il ne m'a pas entendu là. Encore une fois, un homme qui ne comprend pas la femme quand elle parle. Je viens lui dire, c'est tout ce qui me reste. Et qu'est-ce qui me répond ? Fais pour moi d'abord et puis pour toi après. Alors, il n'a rien compris. Mais la Bible dit tout simplement, on n'est pas privilégié d'entrer dans sa tête ni dans ses émotions. On ne sait pas ce qui s'est passé là-haut. Tout simplement, la Bible dit qu'elle a fait selon la parole d'Élie. Et il ne lui manquait jamais rien à manger juste pendant longtemps. Tout le monde dit longtemps. Alléluia. Quel miracle ! Quel miracle que Dieu a fait pour une païenne, pour une femme qui n'avait même pas d'alliance avec Dieu. Alléluia. Non seulement est-ce qu'elle a pu manger jusqu'à sa faim, son fils aussi, mais aussi toute sa famille. Incroyable ! Et si vous continuez à lire l'histoire, ce qui est remarquable, c'est que peu de temps après ce miracle, Dieu lui fera un deuxième. Vous vous souvenez quel était le deuxième miracle que Dieu a fait pour elle ? Son fils tend malade, il meurt, et le prophète le ressuscite d'entre les morts. Alors quand même, c'est exceptionnel, il y a très peu de résurrections d'entre les morts dans l'Ancien Testament. Très peu. cela en fait un, que Dieu a fait pour une femme qui était idolâtre, qui était sans alliance. Et si Dieu a pu faire ça pour une femme comme ça, qu'est-ce qu'il fera pour toi ? Alors je me demande, mais Seigneur, pourquoi tu as fait comme ça ? Pourquoi ? Tu aurais pu faire n'importe quoi. Tu aurais pu dire au prophète, comme tu as dit à Moïse, frappe le rocher et l'eau en sortira. Mais non. Dieu a décidé d'utiliser la collaboration de la femme pour faire le miracle. elle devait donner ce qui lui restait pour que le miracle se manifeste. Est-ce qu'on aime ça ? Oui, on aime quand Dieu le fait pour quelqu'un d'autre, mais quand Dieu veut le faire avec moi, j'aime beaucoup moins. Hello ! C'est facile pour vous, oui, Robert, donne ton reste. Oui, c'est facile, mais... Et on se réagit pour la femme. Oui, parce qu'on est dans la sécurité de notre salon, avec tout nos allocs, notre sécurité sociale, qui est au bord de la faillite d'ailleurs. et on lit cette histoire, on dit, oh, gloire à Dieu. Mais si Dieu veut vraiment se glorifier avec toi, attention, parce qu'il peut te demander de faire pareil. quand on lit ailleurs dans la Bible, est-ce que si c'était la seule fois dans la Bible que Dieu a fait quelque chose de pareil, là, je dirais, OK, ça fait l'exception. Dieu n'agit pas ça en règle générale. Mais le problème dans la Bible, c'est que, non, ça, c'est le normal de Dieu. C'est ça, le normal. C'est ça, Alléluia. Et même quand Dieu bénit ses enfants avec une quantité d'argent inimaginable, il les envoie dans le désert où ils ne peuvent pas le dépenser. Quand Israël sort de l'Égypte, la Bible dit qu'il dépouille le pays, le pays le plus riche au monde à l'époque, il quitte l'Égypte avec tout l'or, l'argent, bijoux, tout le reste. L'Égypte est fauchée après la sortie. Et Dieu les envoie dans le désert. Qu'est-ce qu'ils vont dépenser dans le désert? Qu'est-ce qu'ils peuvent acheter? Il n'y a que du sable. Et même, il n'y a pas beaucoup de sable. Dans ce désert-là, il n'y a vraiment rien à part Dieu. Et donc, ils ont utilisé cet argent pour construire pour Dieu, des trucs pour la tabernacle. Incroyable! Et une génération plus tard, il n'y a plus d'or quand ils entrent dans le pays. Ils doivent faire la guerre pour habiter les maisons déjà construites, pour recevoir des terrains déjà travaillés. Il n'y a aucune indication qu'ils arrivent dans la terre promise avec tout l'or égyptien. Vous aimez bien votre Dieu? Le loto ne fait pas partie de son plan pour ta prospérité. Arrête de gaspiller ton argent. Dieu fera en sorte de faire gagner le numéro juste devant toi ou juste après toi. Mais pas le tien. parce que ce ne serait pas une bénédiction, ce serait une malédiction. Dieu, il a un autre plan pour te faire prospérer. Et c'est ça ce que nous voulons. Non, en fait, Dieu, il a fait ça pour la femme pour une simple raison. La femme avait besoin du miracle. Est-ce que Dieu avait besoin de la femme pour nourrir son prophète? Non, parce qu'il a déjà envoyé un ange auparavant pour nourrir le prophète. Il aurait pu faire aussi une deuxième fois. Mais pourquoi alors il envoie le prophète à Serapta? Parce qu'il y avait une petite femme qui a tiré sur le cœur de Dieu et Dieu a dit je veux la bénir. Écoutez-moi mes amis, Dieu voulait bénir la veuve. Il voulait la bénir. Vous comprenez ça? Il n'était pas là pour la punir. Il était là pour la bénir. Mais pour la bénir, pour libérer la bénédiction, il y avait un pas qu'elle devait prendre. Elle devait se confier à la parole de Dieu. Elle devait faire un acte de foi pour libérer le miracle. Ce n'était pas une baguette de magique que Dieu a donnée aux prophètes. le royaume céleste n'agit pas avec la magie, mes amis. Ce n'est pas une question de faire des incantations « Abra, cadabra » et on rajoute au nom de Jésus pour être sûr que ça va marcher. Amen. Dit au nom de Jésus mais le dire sans avoir la foi, ça ne sert à rien. ce n'est qu'une incantation comme ce que fait des sorcières. Ça ne marche pas mais ce qui marche devant nous le Seigneur c'est la foi. Hello. Vous savez une autre question que je me pose dans cette histoire de la veuve. Je dis mes seigneurs il y avait beaucoup de veuves certainement en Israël. Pourquoi alors tu n'as pas béni une veuve en Israël? Bien évidemment cette question il n'y a pas de réponse dans la Bible mes amis. Donc je vous donne juste mon interprétation mais je me demande s'il n'y avait pas eu d'autres candidats pour le miracle mais comme Dieu examinait le cœur il ne trouvait pas un terrain pour la foi. Et il a trouvé la femme la plus proche d'Israël pour la bénir elle. Encore une fois ce n'est que mon interprétation de cette histoire si vous ne voulez pas partager mon interprétation ce n'est pas grave mais j'ai déjà vu de nombreuses reprises dans ma vie mes amis là où Dieu me révèle clairement qu'il voulait bénir tel et tel mais il a abdiqué la bénédiction donc j'ai dit Seigneur s'il y a encore des bénédictions qui flottent dans l'air et les gens ne veulent pas payer le prix pour recevoir la bénédiction moi je suis preneur. Amen Tu vois il ne faut pas penser que tu es tellement au centre de l'univers de Dieu que Dieu va se plier vers toi Hello pour un peu remodeler son destin à ton égard pour que ça te convienne. Dieu n'est pas un politicien et il n'a pas besoin de ta vote Hello Si tu dis non Seigneur tu penses que ça va vraiment frustrer les plans de Dieu Il va juste prendre ce qu'il allait te donner et il va le donner à quelqu'un d'autre Hello Oui Jésus il est mort pour toi mais il ne va pas se plier à tes exigences parce que c'est lui le roi et pas toi Je sais que c'est un message difficile aujourd'hui et dans la grande majorité d'églises dans le monde vous n'allez pas entendre un tel message c'est quasiment subliminellement le contraire Dieu t'aime tellement t'es tellement super t'es tellement grand à ses yeux qu'il va il va faire tout il va bouger tout juste pour te bénir et tu n'as rien à payer tout est gratos ah ouais et c'est le christianisme light ou christianisme zéro vous voyez le même goût mais moins de calories c'est un produit chimique et qui n'est pas basé dans la réalité mes amis Eli lui dit et j'aimerais vraiment vous encourager d'entendre cela par l'esprit de Dieu il lui dit écoutez ça première chose qui sorte de la bouche du prophète ne crains point avant de lui donner la promesse de Dieu il lui dit ne crains point j'ai fait un survol du livre de Luc dans le Nouveau Testament et c'est intéressant l'ange Gabriel dit à Zacharie lorsqu'il lui annonce la naissance de son fils Jean-Baptiste il lui dit ne crains point quand le même ange vienne à Marie pour lui annoncer qu'elle sera enceinte par la puissance de Dieu l'ange lui dit ne crains point quand l'ange le même ange il va rencontrer les bergers sur la colline pour leur annoncer la naissance du Messie il leur dit ne crains point Jésus combien de fois il dit à ses disciples ne crains point mais vous savez quelque chose cette phrase ne crains point je ne trouve nulle part dans les épîtres vous ne trouvez pas ça un petit peu bizarre que partout dans la Bible Dieu dit ne crains point ne crains point ne crains point mais quand on arrive à la naissance de l'église là où les gens sont baptisés remplis du Saint-Esprit nés nouveaux fils et filles du Dieu très haut il n'y a plus jamais l'exhortation ne crains plus ça n'existe pas comment expliquer que tout d'un coup la nature humaine a changé que peut-être on n'est plus comme auparavant que peut-être maintenant on croit à l'intégrité de Dieu waouh quel miracle quel changement quelle transformation alors peut-être c'était ça la puissance de la croix je parle à quelqu'un ce matin ou pas même l'apôtre Jean lui dit vers la fin de sa vie il dit la crainte n'est pas dans l'amour donc si tu es dans la crainte l'amour n'est pas en toi diamènes ou oulala là je vais juste répéter ceci la crainte la crainte n'est pas dans l'amour désolé mes amis mais je lis la bible c'est pas moi qui a inventé ce texte c'est la bible qui le dit 1 Jean 4 18 si vous pensez que je vous mens vous pouvez vérifier vous même la crainte n'est pas dans l'amour mais l'amour parfait écoutez bénis la crainte ah car car la crainte suppose un châtiment car la crainte suppose un châtiment le mot châtiment veut dire torture c'est à dire que la crainte anticipe une torture la peine la douleur l'angoisse l'échec la crainte anticipe quelque chose d'horrible si vous regardez le ministère de Jésus Jésus la chose pour laquelle Jésus a repris ses disciples le plus souvent c'est avoir un cœur lent et craintif il est difficile pour moi d'imaginer un groupe de 12 hommes qui se séparent de leurs femmes pendant 3 ans il n'y a pas eu d'autres problèmes tous les hommes me regardent comme s'ils ne savent pas de quoi je parle mais vous savez justement de quoi je parle n'est-ce pas ils ne reprochent jamais les disciples pour leur orgueil pour les jalousies pourtant il y en a eu et même ils savaient que Judas volait de la trésorerie pas une seule fois est-ce qu'il le reprend pas une seule fois tu dis mais attends c'est bien tu savais qu'il volait et tu n'as rien dit pourtant quand il a vu la peur là il a repris est-ce que ça veut dire que le vol n'est pas important que la convoitise des yeux n'est pas important que l'orgueil n'est pas important si c'est important ce sont des péchés mais celui qui va bloquer la grâce de Dieu c'est la peur la chose qui va empêcher à ce que Dieu fasse un miracle c'est la peur et si Dieu il a une bénédiction pour toi mais pour pour entrer dans cette bénédiction miraculeuse il faut que tu prennes un pas de foi pour te confier à sa parole qu'est-ce qu'il va chercher à semer dans ton coeur ne me regardez pas comme si tu n'as rien entendu qu'est-ce qui va semer dans ton coeur laissez-moi vous entendre la peur la crainte vous avez peur vous avez peur de le dire écoutez il y a quelque chose universel avec la peur la peur n'est jamais logique la peur n'est jamais fondée donc si tu es face à quelqu'un qui a la peur inutile de faire le débat avec lui parce que tu ne peux pas raisonner quelqu'un en dehors de la peur parce que la peur n'est pas logique la peur dans sa nature est spirituelle Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur mais il nous a donné de l'amour sagesse force sagesse waouh le pasteur ne connait pas sa bible il y a trois effets sur la peur déjà un on met en question l'intégrité de Dieu Dieu n'est pas ce qu'il lui dit qu'il est il dit qu'il est bon mais je ne le crois pas c'est ça deuxième on met en question la fiabilité de la parole ok oui Dieu l'a dit mais bon bref est-ce que c'est vrai waouh mais vous vous rendez par contre à quel point c'est grave ça tu vois c'est pour ça que je dis la peur n'est pas logique parce que dans ton intelligence si je te dis est-ce que Dieu est fidèle c'est pour ça que j'ai commencé avec ces déclarations de messages est-ce que Dieu est fidèle et tout le monde dit ouais il est fidèle Dieu il est bon est-ce que vous croyez Dieu il est bon ouais Dieu il est bon oui mais quand on est au milieu d'une épreuve qu'est-ce qu'on fait bah on a peur pourquoi on a peur parce qu'on n'est pas sûr qu'il est fidèle et bon on n'est pas sûr on n'est pas convaincu amen ouh là là et numéro 3 on met en question notre capacité de persévérer jusqu'à la manifestation de ce qui était promis soit on met en question qui est Dieu on met en question sa parole on met en question nous-mêmes voici les trois racines de toute peur pour un chrétien quelle est la solution hein connaître mieux Dieu méditer beaucoup plus souvent sur la parole et enlever tes yeux ton regard de toi-même et mets tes yeux sur Jésus qui vit en toi parce que si la volonté de Dieu dépend de ma force humaine c'est perdu à l'avance mais gloire à Dieu ça dépend pas de ma force humaine la volonté de Dieu dépend de la grâce que Dieu a mis en moi je ne suis que porteur de la grâce qui me permet de travailler est-ce que vous me suivez pareil pour toi Dieu il a besoin de ta foi mais pas de ta force il te donne sa grâce et il a besoin de ta foi et la foi n'est pas un sentiment mes amis la foi c'est un calcul la foi c'est un calcul c'est-à-dire que je décide aujourd'hui que Dieu il est fidèle numéro deux je décide aujourd'hui que sa parole est fiable et numéro trois je décide de croire que la grâce qu'il a mis en moi me rend capable d'accomplir sa volonté c'est ça la foi c'est pas plus compliqué Amen c'est pas ok il faut que tu te conformes à une chose impossible il faut que tu bosses encore plus je veux une meilleure performance de ta part non mes amis ça n'a rien à voir avec la foi biblique c'est pas une performance c'est pas un fait de se conformer à certains critères de morale et certaines exigences religieuses c'est pour ça que notre foi n'est pas une religion c'est une relation j'ai une relation avec Jésus je marche avec lui c'est pas quand je me couche à la fin de la journée Dieu n'est pas là en train de mesurer mon obéissance pour voir s'il va m'aimer le lendemain et je peux vous dire que parfois j'ai des journées je pète la forme hallelujah mais c'est croire à Dieu on ne voit que des miracles je ne fais que des bonnes décisions je suis vraiment un véritable saint devant le Seigneur mais c'est pas tous les jours voilà là c'est pas tous les jours et je ne suis pas toujours fier de mon niveau d'obéissance mais je ne mets jamais en question l'amour que Dieu il a pour moi parce qu'il ne s'agit pas de ma performance il s'agit de qui il est ce qu'il a dit et la grâce qu'il a mis en moi quel deal et tout ce qu'il demande de moi c'est que je crois à ces trois choses je fais confiance parce qu'il ne peut pas mentir je fais confiance à ce qu'il a dit et à chaque promesse qu'il m'a donné et trois je me confie à cette grâce qu'il a mis en moi qui me rend capable hallelujah et c'est ça mes amis vous savez pourquoi on fait cette offrande de sacrifice parce que Dieu veut ta bénédiction il veut ta bénédiction il y a quelques semaines quand j'étais aux Etats-Unis j'étais invité je crois que je vous ai dit la dernière fois mais bon je répète parce qu'il faut que je que je finisse et c'était le dimanche du Super Bowl aux Etats-Unis vous connaissez le football américain ok on a une autre version de la Coupe du Monde c'est typique américain on se proclame les champions du monde mais on est le seul qui joue le sport champion mondial du football américain voilà et pour un américain il pense que c'est tout à fait logique c'est assez incroyable en tout cas et j'étais aux Etats-Unis ce dimanche là et donc un ami m'a dit Robert j'ai reçu une invitation il est agent immobilier et un homme extrêmement riche lui a demandé de vendre une de ses maisons une de ses maisons si je me souviens bien cette petite maison vaut dans les 3 millions ok c'est une de ses maisons que j'ai vu qui est absolument bon c'était pas un château mais un petit château quand même et il a dit voilà c'est juste pour que tu puisses voir comment vit un autre monde j'ai dit ouais pourquoi pas donc on y va et puis en fait c'est un gars qui gère les grandes fortunes il travaille dans une banque et son travail c'est de gérer les fortunes des plus fortunés en Amérique ok donc ses invités à cette fête de Super Bowl étaient ses clients vous voyez un petit peu la démographie qui était présente dans la maison j'étais environné de milliardaires et de millionnaires et moi à l'extérieur de la maison des Bentley Maserati Rolls Royce et une Ford devinez à qui appartenait la Ford et j'ai dit Seigneur n'importe qui ici peut me faire un chèque pour un million cinq pour acheter le bâtiment et même pas faire attention que l'argent est parti franchement même plusieurs ils auraient pu dire ce n'est qu'un million cinq je pensais que vous alliez demander plus que ça mais si ce n'est qu'un million cinq voilà je l'ai dans la poche là je dis pourtant Seigneur il y a des des gens dans l'église que je connais qui ont du mal à finir la fin du mois ça me semble et pendant quelques instants et j'ai dit je suis très transparent avec mon Dieu et je lui dis je dis tu m'excuses mais ça me semble un peu injuste quand même un peu injuste et le Seigneur me dit mais eux ils n'ont pas besoin du miracle et il y a des gens dans l'église qui en ont besoin et je veux les bénir il n'y a rien de honnêtement la chose qui ça ne m'aurait jamais posé de problème de m'asseoir avec quelqu'un si vraiment le gars il me reçoit et lui dire écoute voilà on a un bâtiment et vous vous avez de l'argent et ce serait bien que vous investiez dans notre bâtiment ça ne me dérange pas ce qui me dérange c'est de vous demander ça ça me dérange mais c'est mon travail et si je vous le demande c'est parce que je suis convaincu que Dieu il a un miracle pour vous sinon je ne demanderai pas l'argent ce n'est pas pour moi l'argent dans un sens c'est beaucoup plus pour vous lorsque Paul écrit aux Philippiens il dit j'ai reçu votre offrande c'est la première offrande missionnaire dans la Bible Paul était ailleurs et il était vraiment dans le manque et l'église qui probablement était très pauvre j'ai fait quelques recherches sur l'église à Philippi il y a très peu écrit sur cette église mais de toute évidence ce n'était pas une église aisée et ils ont fait une offrande qu'ils ont envoyée à Paul et quand Paul le reçoit il dit je suis comblé de toutes bonnes choses et je peux juste imaginer une église peut-être un petit peu comme la nôtre tu vois on entend parler d'un grand ministère on veut vraiment bénir le ministère et puis parce que vous êtes généreux quand on a des ministères qui passent dans l'église je ne vous cache rien je crois que pour les deux cultes on ne va jamais donner un orateur de l'extérieur moins de 1500 pour un dimanche il y a quelques mois je ne vais pas vous dire où et quand et puis avec qui mais j'ai prêché dans une église dans une ville chic en France dans les banlieues bourgeois en France dans la ville et une église à peu près la même taille que le nôtre ils m'ont donné 150 euros super beau bâtiment bon terrain incroyable on se demande pourquoi en France il y a très peu de ministères itinérants voilà pourquoi parce que des églises telles que la nôtre il n'y en a pas il n'y en a pas beaucoup de notre taille qui donne autant pour bénir ceux qui viennent mais ça c'est vous c'est votre faute vous êtes généreux Amen gloire à Dieu et c'est pour ça que dans cette église il ne manque pas de bon enseignement on a des manques mais au niveau de l'enseignement là il n'y a pas de manque pourquoi parce qu'on bénit les serviteurs qui viennent ici prêcher et en conséquence non seulement est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir mais il n'y a pas de dimanche pour les recevoir mais Dieu élève à l'intérieur de nous des super bons prédicateurs Amen ça c'est parce qu'il y a toujours un lien entre la bénédiction et l'argent le lien existe mes amis et vous le vivez et Paul leur dit je suis comblé et je me demande ok combien on donnait de leur reste ils ne sont plus comblés mais l'apôtre il est comblé et il leur dit et mon Dieu pouvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec la gloire en Jésus Christ le mot comblé mes amis est un verbe qui signifie quasiment de prendre trop de choses pour forcer dans une espace trop petite ok comme comme certaines qui font un voyage et se préparent tu as des valises pour vivre dix ans sans jamais faire les linges ok ils ont tellement de vêtements qu'il faut quasiment se mettre sur la valise pour essayer la fermer ça c'est le verbe ici vous avez semé vous avez donné de votre reste mais voici ce que mon Dieu va faire en conséquence de ce que vous avez semé Dieu va tellement il va tellement fourrer votre 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 cuve qu'il y aura trop il va forcer 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 pour faire entrer encore de plus en plus et ça va déborder c'est partout ça c'est notre Dieu tu ne peux pas donner au-delà de ce que Dieu donne en retour Jésus il est dit en Luc 6 38 et on finit avec ceci on va prier donnez et vous serez dans la misère non il ne dit pas ça donnez et il vous mais il n'a pas dit vous vous allez recevoir et quand vous êtes dans l'abondance vous allez pouvoir donner vous vous souvenez le jour où il y avait une foule devant Jésus on calcule non seulement sur le nombre d'hommes mais probablement sa femme avec lui les enfants les serviteurs etc probablement 15 000 personnes et Jésus tourne à ses 12 disciples et dit donne-leur à manger et je ne me souviens plus lequel qui dit mais Seigneur même si on vend x, y, x, z il n'y aura pas suffisamment de nourrir une foule pareille comment Philippe Philippe Gabelan je ne pense pas qu'il est si vieux non il est trop jeune et puis quelqu'un dit ah Jésus vous imaginez la scène quand même Jésus vient demander aux disciples ok donnez-leur à manger il vient faire le calcul du prix à dépenser pour nourrir une telle foule et quelqu'un lui dit mais il y a un garçon avec son repas de midi tu m'attends attends les gars mais quelle école de commerce tu as fait là quand même incroyable Jésus le prend et qu'est-ce qu'il fait il le bénit et quand ils ont ramassé les restes il y avait combien de corbeilles remplies de nourriture douze une corbeille pour chacun des disciples il n'a pas eu la foi tu te dis mais comment il a fait peu importe comment il a fait il a fait c'est ça ce que j'aime dans la Bible c'est pour ça que nous les français on a du mal avec la Bible parce que la Bible ne donne pas d'explication il nous montre tout simplement comment ça se marche la Bible est fonctionnelle nous on veut des explications mais on n'a pas juste Dieu il est bon il est fidèle ok rapidement je veux que chacun prenne une carte qu'il faut les distribuer rapidos très rapidos beaucoup plus rapidos que ça ok chacun qui va prendre une carte ok si on remonte jusqu'au 13 janvier la première fois que j'ai prêché là-dessus ça fait déjà un bon mois plus même ok même pour nos visiteurs je vous invite à prendre une carte chacun une carte par personne c'est important ok une carte par personne même si vous êtes en couple et vous avez un compte bancaire en commun chacun prend une carte si vous voulez ok il y a une raison pour cela sur la carte vous allez écrire quelque chose pour ceux qui nous regardent par internet vous n'avez pas encore une carte mais voici ce que vous allez faire ok si vous regardez en direct vous allez chatter avec Sam on a quelqu'un sur le chat ok vous allez chatter à notre administrateur qui est sur le chat et vous allez lui dire quelle est votre promesse d'accord vous n'avez pas de carte mais vous allez le faire par le chat d'accord c'est important suivez bien si vous regardez un différé vous regardez par youtube donc voilà ce que j'aimerais que vous fassiez allez sur le site du bon berger lebonberger.net et puis nous envoyez un email avec votre promesse d'accord très important nous voulons une participation à 100% je sais qu'il y a beaucoup de gens et de plus en plus qui nous suivent par internet et on a besoin de vous on a vraiment besoin de vous ok écoutez-moi attentif attentif tout le monde depuis maintenant plusieurs semaines je vous demande de juste vous mettre devant le Seigneur on ne va pas faire du forci vous vous souvenez je vous ai partagé il y a deux semaines ce que Dieu m'a dit au mois de décembre il m'a dit mon fils je suis content avec ce que tu as pu faire maintenant fais ce que tu ne peux pas faire j'ai compris par cette parole que Dieu nous demandait de recevoir une offrande de sacrifice une offrande de sacrifice mais d'ailleurs c'est pas juste votre super flou ça c'est une offrande qui dérange l'âme qui met au défi votre foi c'est quelque chose de personnel c'est entre toi et Dieu s'il vous plaît ne mettez pas votre nom sur la carte je ne veux pas savoir qui vous êtes ok mais on va faire une action de foi parce que dans un instant on va mettre deux corbeilles ici sur le devant c'est les membres du conseil spirituel qui vont venir d'abord qui vont rester sur le devant après vous allez venir chacun même si pour aujourd'hui vous ne pouvez pas faire un engagement c'est pas grave c'est pas grave ok mais vous allez recevoir une bénédiction quand même c'est pour ça je voulais vraiment que tout le monde prenne une carte même si vous avez déjà donné parce que je sais que quelques-uns vous avez déjà allé plus vite que nous et c'est pas grave c'est bien et vous avez déjà donné votre offrand de sacrifice mais quand même venez avec une carte déposez la carte même si elle est vite vous déposez la carte dans le corbeille et on va prier une bénédiction financière sur le monde hallelujah moi je suis convaincu quand vous agissez par la foi à bénir notre Dieu et nous allons suivre cela avec une bénédiction financière sur vous ça va libérer une bénédiction divine sur ce projet j'ai vraiment la conviction depuis deux semaines j'ai trois rendez-vous qui étaient planifiés dans le mois à venir trois rendez-vous avec des investisseurs potentiels juste depuis qu'on a annoncé ça c'est un petit indice un petit clin d'oeil que Dieu nous ouvre les portes des portes mes amis que je n'aurais jamais pu imaginer auparavant ce ne sont pas des gens que je connaissais avant c'est vraiment des choses que Dieu il a déclenché et je dis merci Seigneur mais si Dieu ne touche pas le cœur je ne suis pas un vendeur je suis juste un homme de Dieu mais qui est convaincu d'une vision de Dieu si Dieu ne touche pas le cœur le projet tombe à l'eau Amen c'est pour ça c'est pour ta bénédiction personnelle ok mais c'est aussi pour que Dieu bénisse mon projet on va prendre tout si il n'a pas de foi mais levez-vous si vous êtes un visiteur ou peut-être que vous n'étiez pas là il y a quinze jours quand j'ai partagé la vision d'aujourd'hui vous dites mais Père Seigneur j'aimerais prendre encore quelques jours pour réfléchir écoutez la date de la récolte c'est le 5 mai la date pour la récolte c'est le 5 mai qui correspond à notre conférence Tennessee c'est une grande conférence avec des gens qui vont venir de partout au monde ou avant ok voilà mais vous aurez jusqu'au 5 mai pour honorer votre promesse aujourd'hui d'accord ce n'est pas ce que vous allez apporter tout de suite c'est ce que vous pouvez apporter dans les deux mois maintenant je vous demande vraiment de vous mettre à la prière demandez au Seigneur Père amène-moi dans un endroit peut-être ma chère ne va pas aimer mais tu seras glorifié allez-les écoutez à la prière